Coucou tout le monde, j'ai pas déménagé encore mais j'ai quand même changé de cuisine. Alors j'espère que ça aura du monde un vendredi soir à l'heure de l'apéro, mais je vais préparer l'apéro, je sais que la recette elle vous plaira pour plus tard. Il peut y avoir un peu de bruit, un peu de questions qui n'ont rien à voir avec la recette que je vais vous présenter parce que je suis pas toute seule forcément puisque c'est pas ma cuisine. Donc la recette de ce soir, alors ça me rassure parce que du coup conditions d'éclairage différentes et je vois, enfin ça me rassure ou pas, que vous voyez encore moins sur mon écran que d'habitude. Salut Camille, salut Muriel, pourquoi ? Ah ça fait des bugs ? Oh là là, si vous me dites si ça fait des bugs, j'y pourrais pas plus que d'habitude mais bon. Donc ce soir ça croustille encore comme mardi, sauf que ça croustille autour des olives. Je sais encore pas comment j'ai trouvé cette recette parce qu'à force de regarder des recettes qui viennent de je sais pas trop où je les trouve et donc je vais aller la chercher. Non définitivement vous voyez rien, c'est pas grave. Un jour je trouverai une façon pour que vous voyiez tout en même temps. Et je l'avais mise à hier, ça devait être hier. Donc je vais aller la chercher dans hier. Ça s'appelle, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle olive croustillante. Voilà, mardi c'était les oignons, maintenant c'est les olives. Alors par contre du coup j'ai toujours l'enfant qui me suit. D'ailleurs je vous ferai toute une proposition de venir faire un live dans votre cuisine. Comme ça on pourrait tourner, mais par contre la contrepartie c'est qu'il faudra faire du babysitting. Voilà, c'est tout. C'est faisable. C'est faisable. Donc croustillant aux olives, on voit un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais quand même, hop. Voilà, à quoi ça doit ressembler les olives croustillantes. Donc, parce que quand même, les olives d'habitude ça ne croustille pas. Wow, mais là on va les faire croustiller. Recette ultra simple, il nous faut des olives. Alors des vertes, des noires, des comme vous avez envie. Dans les variantes de cette recette, vous avez utilisé des olives farcies au piment par exemple, à l'ail ou aux amandes. Donc vous pouvez varier les plaisirs si vous aimez les olives. Est-ce que vous aimez les olives ? Je veux savoir. Et on va les faire croustiller avec du fromage et de la farine et du beurre. Oui, en deux. Donc mon assistante en face de moi prépare la deuxième recette que vous verrez en vidéo. Celle-ci. Ah oui, parce qu'on s'organise du coup. Donc un petit coucou de Maxence. Il peut prendre de la bouteille de... Voilà, c'est très bon. Excusez-moi, mais du coup, ça il faut le ranger. Parce que ça, il va vouloir tout manger. Pardon, excusez-moi. Donc il y a des tomates cerises qui traînent. Et du coup, la réclamation porte sur les tomates cerises. Alors je peux parler un petit peu parce qu'en fait, c'est hyper simple cette recette. Ça ne va pas marcher. Voilà, forcément. Forcément. Comme on n'a pas de fil du thermomix. Voilà. Pardon. Excusez-nous. On y arrive. Et je ne vais pas... Je suis obligée de me pencher là. Donc ça ne va pas du tout. Hop. Voilà. Donc moi, j'adore les olives. Dans la recette, c'est écrit, je ne sais plus, des verres, je crois. Et moi, j'ai pris des verres et des noix. Parce que j'aime les deux. Alors, dans le point de vue nutritionnelle, ça n'est pas la même chose. Mais je n'ai pas révisé. Donc je vous dirai ça un autre jour. Je pense que... Salut Christelle. Je pense qu'on est... Par contre, elles ne vont pas vous voir, mais elles vont vous entendre. Bonjour. Donc, c'était la voix d'Isabelle. Et puis peut-être que vous aurez Julie qui passe derrière. Je ne sais pas. Donc voilà. En même temps, elles n'ont pas tellement eu le choix. J'ai dit d'accord, je viens, mais je fais mon live d'ici. Donc, mon fromage. Alors, du comté. Alors, moi, je mets du comté parce que c'est ce que j'ai. Du gouda, du gruyère, il dit. En gros, une pâte... Une pâte... Comment on dit ? Molle. Molle. Molle ? Mais pas vraiment molle, enfin bon, bref. Une pâte... Vous voyez quoi ? Pas du chèvre frais. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça pourrait marcher avec du parmesan ? Sans doute. Sans doute. Olives parmesan, ça doit être pas mal. 250 grammes. 250 grammes. Hop. Maxence fait le crème en attendant. Donc, forcément... On n'a pas encore... Alors, mon assistante, par contre, j'aurais besoin sans doute d'une plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé. J'ai pas prévenu qu'il y allait avoir... Ah, une pâte pressée. Merci Muriel. J'aime bien. J'aime bien quand... Quand vous me donnez les... Ça fait encore plus de bruit que chez moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Elle se cache du coup. Elle a honte. Elle se cache. Et elle continue à faire du bruit derrière. Ben oui. C'est bon. Bon, bref. Ça n'empêche pas. Donc, vous voyez, je ne suis pas très exigeante avec mes assistantes. Donc, n'hésitez pas à postuler. Ça se passe très bien. Donc, voilà. En morceaux de 3 cm à peu près. Hop. Hop. Et hop. Et alors, je vais compléter parce que là, ça fait 220 grammes. Moi, la poute, ça va faire un peu moins. Donc, je vais compléter avec du compté qui vient directement... Salut Pierre-Alexandre. On veut voir la madame. Ah oui, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas, Elisabeth. Elle ne veut pas du tout participer. Voilà. Je vous dis, je ne vais pas laisser le choix. Je viens, je ferai de chez toi. Hop. Donc, du compté qui vient directement de Franche-Comté. Bref. Normalement, je ne le mettrais pas dans une recette. Je n'avais pas autre chose. En même temps, il va manquer 50 grammes. Donc, ce n'est pas grave. Et celui-ci, c'est une tuerie. C'est une tuerie tout seul. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se déguise. Donc, je prends mon temps parce que je vous dis... Du coup, elle dit bonjour. Salut Isabelle. Hop là. Coucou. Vous la voyez ? Vous la voyez ? Elle est incognito. Elle est incognito parce qu'en fait, elle est célèbre. Donc, il ne veut pas qu'on la reconnaisse. Bref. Qu'est-ce qu'on rigole ? Par contre... Ah oui. Alors, il ne faudra pas que je l'oublie, mais je veux bien que tu le mettes au frais parce que là, il a déjà transpiré. Ce n'est pas gras du tout. Comme on voit, je vous montre. Il était un peu dehors. Ah, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous aurez le droit de goûter comme ça, mais il est juste... Il sointe un peu. Il était dehors en fait. Enfin, dehors. À l'extérieur. Donc, tu as coucou de... Salut, Adeline. Tu as coucou de Camille. Et oui, c'est trop bon, Adeline, ce fromage qui vient de chez toi. Coucou. Hop. Allez. Bah, je suis passée à 178. T'es passée sur le fil à un moment. Ah bon ? Ok. Ce n'est pas grave. Elle m'a vogué la... Non, ce n'est pas grave. Hop. Du coup... Je n'ai pas touché. Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un truc mais bizarre qui s'est passé, là. C'est la plaque. Ah, tu peux me mettre ça au frigo. Tiens, je veux bien, ouais, tu peux me mettre au frigo. Elle a trop bon. Tu me fais penser à ne pas l'oublier ? Elle ne va pas me faire penser à ne pas l'oublier. Ah non, j'aime le fond. Ok. Donc, ensuite, je fais suivant. On ne va pas me laisser me disperser, sinon la recette qui doit durer 3 minutes, elle va durer 2 heures. Un couvercle, un gobelet, 2 heures. Et il y a Pierre-Alexandre qui veut un autographe. Du coup, si tu es une star, on ne sait jamais. Là, c'est 5 secondes, vitesse 10. Là, je vais faire du bruit. Du coup, je préviens tout le monde parce que forcément, ça peut surprendre. Mais c'est pas long du coup, 5 secondes. Vitesse 10. Et du coup, 150 grammes de farine blanche. Adeline, on prépare des olives croustillantes. On va faire une pâte et on va enrouler, enrober les olives avec. Est-ce que tu veux ? Donc, 150 grammes. Attends, regarde. Voilà. J'en ai mis plus. Au secours, je ne vais jamais y arriver. Tiens, attends. C'est ça de sortir de son contexte. Wow. Ce n'est pas comme si je n'avais pas l'habitude de cuisiner dans d'autres cuisines, pourtant. Tu sais bien, il y a plein de cuisines. Hop. Et là, vous avez mis. Hop. Des sasses. 120 grammes de beurre froid. Tu mets sur un vélo. C'est ça, voilà. C'est pratique, du coup, d'avoir une assistante. De toute façon, je ne sais pas où est le frigo. Merci. Deux beurres. Alors, il ne me précise pas si c'est du beurre demi-sel ou du beurre doux. Moi, je n'ai que du beurre demi-sel. Donc, voilà. Le fromage est salé. Les olives sont salées. On ne rajoute pas de sel, je crois, de toute façon. Donc, je fais confiance. Je me fais confiance. Je mets du beurre. Wow. Du beurre. Je t'envoie des fruits. Je mets ça. On va demander si je pourrais les occuper ici. Cool. Hop. Hop. Donc, hop. Ah ben non, il y en a encore une. 118. 118, c'est bien. Hop. Là. Oh. Pas grave. Bref. Je m'organise. Non, tout va bien. Une demi-cuillère à café de sel fin. Parce que j'en parlais juste. Est-ce que je rajoute beaucoup de sel ? Je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que j'ai mis du beurre demi-sel. Donc, c'est bon le sel, mais quand même. On ne va pas en mettre beaucoup. On ne va pas en mettre beaucoup. Et donc, pendant ce temps, Isabelle, elle épluche les légumes. Elle coupe les légumes pour l'achat chouka. L'achat chouka que j'ai prévu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'achat chouka ? En même temps. Il faut des tomates. Il faut des poivrons. C'est magique. Il faut des oignons. Tu n'as pas les merguez ? Il faut des merguez. Alors, les merguez, ce n'est pas obligé. C'est deux fois. C'est en fonction de ce qu'on veut. Bref. Ah, du paprika. Est-ce que tu as du paprika ? Du paprika qui pique ? Tu as du paprika qui pique ou pas ? Non, du paprika de boue. Est-ce que tu as du piment ? Je ne sais pas. Il y a des trucs mélanges mexicains. Bon, mexicains et olives, c'est bien. Il y a du paprika dans le mexicain ? Je ne vois rien. Je ne vois plus rien. C'est un drame. Poivrons, oignons, paprika. Paprika, paprika et... Paprika doux et au mexicain. Donc, c'est une pincée. Oh, une grosse pincée. Alors, du coup, Isabelle est d'accord avec moi. On va mettre une grosse pincée. Ça tombe bien. Est-ce que Julie, tu aimes les épices aussi ? Oui, ça va. Très bien. Ça va encore ? C'est doux, ça, non ? Donc, je prends des candidatures et je fais passer des entretiens. Du coup, Camille, elle n'a pas bien vu. Elle trouve que tu as le bras pas assez long. Oui, mince. Pas précar. Insérez le couvercle et le gobelet d'auzeur. Et là... Tchouk ! Une minute trente de pétrissage. Ça tombe combien ? Alors, on est quatre avec Maxence. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le pétrissage dans une recette. Puisqu'en général, c'est des pâtes levées. Donc, je le fais en vidéo, mais pas en direct. Donc, j'en profite pour redire que le thermomix au niveau du pétrissage est hyper efficace. Que... On peut vraiment faire vraiment toutes les pâtes. Que, du coup, ça tourne cinq fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça permet de vraiment décoller la pâte et de la pétrir aussi bien que les mains du pâtissier. Si vous pouvez le mélanger, pardon. J'en profite pour vous dire que quand on pétrit, du coup, ça chauffe un peu la pâte. Le frottement, ça chauffe. On peut aussi mettre un 37 degrés pour chauffer, pour faire la brioche, le pain. Et laisser pousser dans le bol. Vous allez me dire, bah oui, mais le bol, du coup, après, on ne peut pas utiliser le thermomix comme ça pousse dans le bol. Mais en ce moment, il y a une offre avec deux bols. Donc, c'est le moment d'en profiter. Voilà. Ça fait rire Isabelle que je place l'offre. Oui, oui, oui. Donc, si jamais vous parlez de thermomix avec des personnes qui sont intéressées, en ce moment, il y a un 10 fois sans frais. Et il y a un deuxième bol, alors pas en cadeau, mais à 60 euros de plus. Je suppose que vous avez vu l'offre que j'ai montrée cette semaine sur le groupe. Et c'est jusqu'à jeudi. Donc, vous savez me trouver. Oui, on a trouvé ça, nono. Une promotion sur le bol tout seul ? Bah écoute, peut-être bientôt, je ne sais pas. Je vous préviendrai évidemment des promotions sur le bol. Je vous préviendrai des promotions intéressantes. Vraiment, je vous préviendrai. En ce moment, vous pouvez aller voir sur la boutique. Il y a des offres. Mais des offres pour... Ça varie en fonction des jours. Donc, allez voir parce que de temps en temps, de temps en temps, c'est pas mal. Donc là, c'est ça. Je vais faire comme d'habitude. Oui. J'ai mon assistante à une question. Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il assez de tomates ? Je ne sais pas. Alors, elle me demande s'il y a assez de tomates. Je ne sais pas puisque je n'ai pas regardé la recette là tout de suite maintenant. Ben, si tu fais ça, ça ira. Normalement, cette pâte... Salut Stéphanie. Cette pâte, je dois la laisser reposer une heure au frigo. Que nenni, évidemment. Je ne vais pas vous faire poireauter une heure. Parce que bon, je peux vous... C'est pas dit que je n'arrive pas à meubler pendant une heure. Ça, je suis capable de plein de choses. Et ça, ça ne me fait pas peur. Mais je ne vais pas faire ça. On est vendredi soir. Vous avez quand même préparé l'apéro, j'espère. Donc, nous, on va préchauffer le four à 220 degrés, s'il vous plaît. Il va falloir que je te trouve un petit nom. Un petit nom de télévision. Ok ? Donc, c'est sympa, cette pâte. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petits morceaux de... Après, ce que je vais faire... Du coup, elle ne sait pas comment marche son fou. Combien t'as dit ? 220. Donc, couper la pâte en tranches de 1 cm d'épaisseur. Placez une olive sur chaque tranche et formez une boule. Bon, bah, alors là, moi, il m'a parlé de manière... Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. 220. Il s'est reçu quoi, ce four, du coup ? Oui. Ah, c'est que je l'ai lavé, du coup, voilà. Il a un petit souci. Et bien, ce n'est pas... Ah, d'accord. Si, ça va aller. Je suis bon. Oui, oui. Bien. L'idée de... L'idée de... Salut, Katia. Salut, Carole. L'idée de... De... Faire refroidir la pâte. C'est pour qu'elle se tienne bien. Maintenant, dans l'idée. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre de... Je vais faire flamme chez moi. Je vais tout chauffer. C'est si il chauffe. Mais je suis déjà venue, hein. Donc, je suis déjà venue en atelier, évidemment. Donc, hop. Donc, je prends une olive. Je prends une olive. Je prends une olive que je vais... Et je vais former une boule autour. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ok ? Une par une. Une par une. Donc, c'est parti. Allez, hop. Une... Une verte, une noire. Une verte, une noire. Euh... Ah, elles sont entières. Elles ont les noyaux. Je n'ai pas pensé. Et alors, du coup, je vais mettre des vertes, hein, pour aujourd'hui. Ça ira bien. Ah, je n'ai pas azule. Je suis déçue. J'aime bien les noires. Donc, euh... On va mettre que des vertes. Et alors, du coup, je me dis... Là, on a des olives. Mais on pourrait mettre d'autres choses. Elles sont aussi dénoyautées ? Ah ! Dénoyautées, la grecque. C'est bien ça, ou pas ? Ah, bah, c'est bien ça. Parfait. Voilà. Elle est parfaite, cette assistante. Je l'embauche. Je l'embauche. Hop. Alors, je vais quand même essayer d'en faire... De les faire de la même taille. Pour... J'arrive, hein. C'est juste une question d'organisation. Bon. En même temps, je dis j'arrive. Je t'en bats, là ? Ça me gratte. C'est le moment où il faut que ça me gratte, évidemment. Merci beaucoup. En plus, elles sont plus sèches que les miennes. Hop. Est-ce que quelqu'un a des notions, là, d'un point de vue nutritionnel entre les noirs et les vertes ? Je crois que... Il faudra que je vérifie. Je vais vérifier, puis je vous mettrai ça dans le commentaire. Je crois que les olives vertes, en fait, c'est plus gras que les olives... Enfin, c'est plus gras. Est-ce que quelqu'un sait ça ? Je crois que c'est plus gras, ou en fait, il y a une histoire d'absorption, du fait que l'huile, elle soit déjà sortie de celle-ci ou pas. Je ne sais plus. Bref, il y a un truc. Il y a un truc. En gros, c'est une pâte avec du beurre, du fromage et de la farine, avec des épices dedans. Très sincèrement, pour moi, on peut en mettre plus. On peut même saupoudrer. OK ? Donc, voilà. Recette ultra facile. Je ne doute pas que ça soit délicieux. Je réfléchis. Non, c'est tout. Et je pense que je vais saupoudrer de paprika pour que ça soit plus joli. Donc, voilà. Je ne peux pas être plus simple. Ah si, il y a un truc que je voulais regarder, que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, rien. D'accord. OK. Hop. Je vais vous dire ça de suite. C'est d'où vient cette recette. C'est pas ça du tout. D'où vient cette recette. Elle ne vient pas de mon imagination. Hop. C'est ça. Voilà, voilà. Cette recette vient du Benelux. Ben oui, ça faisait longtemps que vous allez me dire. Ben oui, ça fait de la collection réception. Eh oui. Alors, Benelux ou Suisse ? Suisse ou Benelux ? Alors, je vais aller regarder. Dans la collection réception. Ah oui, il y en a d'autres que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je vais vous dire. Le citron frappé au champagne. D'accord. Pas mal ça. D'accord. La pâtisserie méditerranéenne. D'accord. La mousse de truite. D'accord. Le daciri fraise glacée. Je crois que je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas mis toutes les recettes dans les recettes à tester, mais pas loin. Ça veut dire quoi ? Et le burger de dinde. Il y a bien. Voilà. Donc, tout ça a l'air fort bon. Je vous laisserai découvrir cette collection. Les brochettes de poulet, sauce saté ou cacahuètes, ça a l'air pas mal non plus. On est d'accord. Je suppose que vous avez... Les canapés aux oeufs. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire. Là, en fonction des olives que vous prenez, évidemment, ce n'est pas hyper cher. Je vais regarder combien de boules je fais. Je vais vous dire exactement le coût de revient, comme d'habitude. L'olive noire est plus nutritive que la verte. Plus de fer, plus de sélénium, plus de malinésium. Merci Camille. Heureusement que tu es là. C'est parfait. C'est exactement ça que je disais. L'olive noire, c'est meilleur. C'est plus mûr en même temps. Mon assistante dit à très juste titre que c'est mûr en fait. L'olive verte n'est pas mûr. Non, tu n'aimes pas. Mais c'est bon quand même. J'espère que ce format inhabituel vous plaît. Je veux vos candidatures. Qui fait le prochain live ? Dans quelle cuisine je vais la prochaine fois ? Dites-moi. Qui vient ? Et vous avez vu, on n'est pas obligé de se montrer. On peut ne pas se montrer. On peut juste montrer sa petite main. Écoutez, et je peux venir sans Maxence, évidemment. Je rigole. Mais ce n'est pas compliqué. Isabelle dit, mais ce n'est pas compliqué. Le risque, si je vous l'amène et que je vois que ça se passe bien, c'est que je vous le ramène et que je m'en aille après. Je vous laisse. Mais bon, ça, ça peut arriver. Parce qu'elle a déjà testé aussi, évidemment. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Chez Camille. Camille, elle veut faire. Ça ne m'étonne pas les joueuses. Carole, si tu veux. Ah, je viens. Maxence également. C'est parfait. On ne voit pas. Je vais faire des... Ça fait tellement longtemps que je veux aller cuisiner en live dans d'autres cuisines que la mienne. C'est parfait. C'est parfait. Écoutez, ce sera avec plaisir. On s'appelle et on reste. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis bon week-end. Petite vidéo. J'espère que j'aurai le temps de faire normal, demain matin, les pastilles des Nathas pour vous mettre la vidéo dans le week-end. Ou lundi, au pire. Mais voilà. OK ? Allez, bonne soirée à tous. Bon apéro. Nous, ça va être plutôt bien parti. Et à bientôt. Salut. Salut. Vous pouvez faire au revoir avec vos mains. Ouais, ouais. Au revoir. Ça, c'était pas moi. À bientôt. Salut. Des bises. Hum. T'es un peu. T'es un peu.